Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment calculer ou bien comment trouver la valeur de cette opération. Bien, on voit ici que j'ai une opération qui est bien sûr du même nombre, du même entier naturel qui est composé de trois chiffres. On va calculer cette somme trois fois et on tient un résultat ici avec des figures géométriques. Et les résultats donnés sont soit le 0, ou bien 2, ou bien 5, ou bien 9. Et nous, on va déterminer quelle est la réponse juste. Bien, bien sûr, ce nombre-là, il est composé de trois chiffres. Le premier, c'est le chiffre des unités, le deuxième, le chiffre des dizaines, et le troisième, le chiffre des centaines. Bien, pour déterminer les valeurs de chaque figure, on va essayer, bien sûr, puisque les chiffres, ils commencent de 0 jusqu'à 9. On va commencer, bien sûr, par le 0. Si je commence par le 0, je vais trouver 0, 0, 0, c'est 0. Ici, ça donne 0, impossible, parce que les figures, bien sûr, correspondent à des entiers naturels distincts. Donc, je vais essayer, premièrement, par le 1. Si je suppose, par exemple, que le carré vaut 1. 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. Ça veut dire que le cercle vaut l'entier 3. 3 plus 3, c'est très bien, ça donne 9. Donc, cette figure, ça correspond à 9. Mais si je veux déterminer la valeur de chaque triangle, donc la somme de ces 3 entiers, ou bien la somme 3 fois du même entier, est égale à 1, impossible. Je ne peux pas trouver un entier. Lorsque je calcule cette somme 3 fois, je vais trouver 1, impossible. Donc, le 1, ça ne marche pas. Je fais les mêmes étapes pour le 2. Si je correspond, bien sûr, le carré à l'entier naturel 1, 2 plus 2 plus 2, ça donne 6, c'est bien. Mais si je remplace ici 6, 6, 6, je vais bien sûr ici trouver 18. Et 18, c'est un nombre, ce n'est pas un entier. Et chaque symbole, il correspond à un entier. Donc, bien sûr, je vois que le 2 aussi, ça ne marche pas. Si je remplace le 2 par 3, 3 plus 3 plus 3, ça donne quoi? Ça donne 9. C'est bien. Mais si je remplace ici et je fais correspondre le cercle à l'entier naturel 9, je vais trouver la somme 27. Et 27, ce n'est pas un chiffre, mais c'est un nombre. Bien sûr, ça veut dire que le 3 aussi, ça ne marche pas. Donc, on va essayer de même pour le 4. 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Ici, je vais écrire 2 pour le cercle. Et je vais retenir le 1 pour les dizaines. Donc, je vais travailler avec le carré. Pour le carré, l'entier naturel qui correspond au carré, c'est le 4. Ici, j'ai le 1. Donc, 4 moins 1, c'est 3. Et puisque si j'ai 3 triangles, alors chaque triangle, il vaut 1. Et 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Plus 1 du retenu, ça va donner le 4 du carré. De même ici pour le cercle. Si je donne 2, 2, 2. La figure, la dernière figure, correspond bien sûr à l'entier 6. Ça veut dire dans ce cas que tout va bien, que le carré, il vaut le 4. Le cercle, il vaut le 2. Le triangle, il vaut le 1. Et le dernier symbole, il vaut le 6. Bien, pour calculer bien sûr cette opération, on va premièrement remplacer, écrire 4 fois 2, moins 1 fois 6. Commencer par le produit. Utiliser les priorités des opérations. 4 fois 2, c'est 8. 1 fois 6, c'est 6. 8 moins 6, égal à 2. Et bien sûr, on voit que le bon résultat, c'est la réponse B. Merci.